Ah, Rubens Barrichello. Un Brésilien passionné de course au point que cela fait aujourd'hui près de 30 ans que son nom continue de résonner sur des grilles de départ et toujours au plus haut du classement. Considéré comme un des meilleurs pilotes à n'avoir jamais gagné un titre par certains, considéré comme un bon toutou par d'autres moins adeptes du concept de respecter les pilotes comme d'autres êtres humains. Mais pour tous, Rubens Barrichello c'est une personnalité si joviale et appréciable qu'utiliser le verbe détester pour le désigner crée une déchirure dans le continuum espace-temps. Si tu es un jeune amoureux de ce sport, Barrichello doit définir pour toi au mieux le concept de numéro 2 constamment rabaissé au point de devoir donner une victoire à son équipier sans raison valable, ou peut-être qu'il représente ce nom qui empêche Kimi Raikkonen d'obtenir le fameux record du plus grand nombre de participations en Grand Prix. Mais si t'es là depuis assez longtemps, tu sais que sa rapidité, son agressivité et son opportunisme étaient aussi surprenants que sa malchance légendaire. En ces jours d'ennui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un des Grand Prix les plus fous qu'il m'ait été donné de voir, mais aussi un des Grand Prix les plus importants dans la carrière de notre Brésilien adoré. Mais une petite présentation s'impose. Grâce à des prestations remarquables en catégorie inférieure et le soutien d'Ayrton Senna, Barrichello arrive en F1 en 93 dans l'écurie Jordan. Très rapidement, il devient le plus jeune Paul Mann de l'histoire et prend d'excellents résultats dans son premier podium. On se rappelle aussi de Barrichello comme celui qui marqua le premier accident du tragique week-end d'Himola 94. Senna vient le voir immédiatement à l'hôpital, témoignant de leur proche relation de mentor et d'élève. Le décès d'Ayrton quelques jours plus tard sera d'autant plus dur à encaisser, mais Rubens se relève et prenant sur ses épaules le poids d'un Brésil endeuillé. Il faudra attendre 99 pour que la victoire lui semble enfin à portée de main, mais sa Stewart n'est tout de même pas au niveau. Il termine 3ème lorsque Johnny Herbert prend la seule victoire de l'écurie dans une course chaotique et abandonne sur problème mécanique alors qu'il est en passe de remporter son Grand Prix national. Suite à la blessure de Schumacher en 99, Ferrari se rend compte qu'à l'instar des autres écuries, il leur faudrait un second pilote pour être là dans les jours où l'Allemand ne peut pas gagner et la Scuderia recrute alors Barrichello. Ils avaient déjà un deuxième pilote en 99 ? Non mais Dior Wein ça compte pas si ? Début 2000, Barrichello se montre rapidement capable de suivre le rythme et même si Schumacher reste la référence absolue, il est là pour prendre régulièrement des podiums. Mais après 127 départs, Rubinho n'a toujours pas concrétisé. Lorsqu'il se place sur la grille de départ à Hockenheim le 30 juillet 2000 pour le Grand Prix d'Allemagne, Barrichello sait qu'il devra encore attendre. Un problème mécanique en qualification le relègue à la 18ème place alors que Schumacher est deuxième derrière la McLaren de Coulthard. Fisichella prend une belle troisième place pour sa modeste Benetton devant Hockenheim. Au départ, le Finlandais prend la tête et Fisichella s'accroche avec Schumacher, offrant sur un plateau impossible doubler McLaren devant Trulli et De La Rosa. Les leaders avaient beaucoup zigzagué et Schumacher n'avait pas vu la Benetton de l'Italien qu'il poussa dans l'herbe, la rendant impilotable et menant le crash. Barrichello remonte rapidement de la 18ème à la 10ème place en un tour. Il continue sa série en dépassant Jos Verstappen, puis Johnny Herbert, De La Rosa et Trulli et le voilà déjà en 3ème place avant de s'arrêter, prouvant qu'il démarrait avec peu d'essence et sur une stratégie plus agressive. A domicile, Einzharald Frenzen remonte également à son rythme dans sa rapide Jordan, après que son temps ait été annulé en qualification et il est déjà 6ème dans une position qui lui offrirait un point. Ouais, la 6ème place qui donne le dernier point, ouais. C'était une autre époque. Barrichello a beau enchaîner les meilleurs tours, c'est Akinen et Coulthard qui dominent. Mais un spectateur sauvage apparaît sur la piste. Imagine Edith et inquiétante qui appelle la safety car, ce qui donne un arrêt gratuit à Akinen. Dans la confusion, Coulthard s'arrête un tour trop tard et ressort 6ème. L'individu est rapidement appréhendé, mais il a déjà causé le chaos dans la course en regroupant tout le paquet. Au restart, la BAR de Ricardo Zonta percute la Williams de Ralph Schumacher et la safety car ressort lorsque Pedro Diniz ferme la porte à Jean Alési au freinage et cause un accident terrifiant. Le français s'en sort miraculeusement bien alors que les images de sa tête secouées dans tous les sens passent en boucle. Au restart, Alex Wurz s'est percuté en ligne droite, ce qui lui fait perdre le contrôle et abandonner à son tour. Le chaos continue lorsque la pluie arrive. La Jaguar d'Eddie Irvine et la Minardi de Marc Genet s'accrochent, les BAR de Villeneuve et Zonta se touchent, les McLaren arrêtent Akinen au stand pour des pneus pluie, mais Barrichello reste en pneus secs et prend la tête. Les Jordan sont en forme, Metroulis prend une pénalité et Frenzen abandonne. Dernier local encore en lice, Nick Heidfeld abandonne à son tour tout comme Jos Verstappen. Les concurrents tombent comme des mouches, la pluie rend l'adhérence imprévisible, d'autant plus que l'immense tracé d'Okenheim n'est trempé que sur une moitié du circuit. Barrichello reste en piste, sachant qu'une victoire est à saisir. Et chez Ferrari, on se prépare à fêter une victoire complètement inattendue. Oui, mais ils écoutent ça, ils sont en trance de comprendre. La première victoire de Rubens Barrichello dans Ferrari, la première victoire de la Paule, c'est la fête. C'est de Brasile, Brasile. Rubens Barrichello, c'est la Samba ici à Okenheim. Rubens Barrichello, la foule des typosies en délire. Salut, le triomphe du pilote brésilien qui a vaincu les éléments en partant de la 18e place. Après avoir été trahi par sa mécanique en qualification au plus mauvais moment des qualifications, la Ferrari négocie le dernier dirige et se présente devant les mécaniciens de la Soudera. C'est l'accès de la folie ! Bravo Rubenio, Barrichello ! Après la plus longue attente de l'histoire jusqu'alors, Rubens Barrichello passe dans le stadium détrempé pour passer la ligne et remporter le premier grand prix de sa carrière devant les McLaren de Hacquinen et Coulthard. Jenson Button se fait également remarquer en prenant la 4e place en chassant Coulthard dans les derniers tours alors qu'il avait calé au départ et il était parti dernier. Simple coup de chance pour le britannique, à moins que ce ne soient les prémices d'un futur grand pilote, aucune idée, je laissais le futur répondre à ma place. Drapeau brésilien en main, Rubens Barrichello célèbre la consécration d'un moment tant attendu et toute l'émotion de ces années d'attente explose sur le podium. Il est en pleine, et il est deserve à être là où il est, la plage de 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 la plage, à remercier son propre héros, Ayrton Senna. Incontestablement, le brésilien continuera de s'avérer comme un des meilleurs pilotes dans ses conditions pluvieuses, et si son passage chez Ferrari sera teinté de controverses, il en ressortira avec 9 victoires, devenant alors le quatrième pilote avec le plus de victoires pour l'équipe derrière Schumacher, Loda et Ascari, et restera dans le cœur des Tifosi comme un de leurs favoris, on attestera sa dernière victoire qu'il prendra en Italie en 2009 sous les couleurs d'une autre équipe. Enfin l'équipe de celui qui aura tant contribué au succès de la Scuderia, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...